La prochaine personne qui va entrer dans la salle s'appelle Rémi Carrier. Son projet s'appelle l'agriculteur urbain. Il est à Québec. Il s'en vient avec son installation. À vous Rémi. Vous m'entendez bien? Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Rémi Carrier. J'ai créé une entreprise au printemps dernier qui s'appelle l'agriculteur urbain. Mais avant de vous parler de mon entreprise, j'ai une question pour vous. Qui parmi vous a déjà acheté des fines herbes et que quand est venu le moment de cuisiner avec les fines herbes, bien, il était déjà plus bon. Et bon, bien, je ne suis pas le seul. Alors, que ce soit qu'on les achète en contenant, en petits copes, ils sont déjà en train de faner, on les met au frigo, ça meurt tout de suite. Des plantes, ce n'est pas fait pour vivre au frigo. On peut acheter des petits pots de terre, on ne sait pas trop où les mettre, la terre renverse, puis finalement, ils meurent pareil. Bien, moi, j'ai une solution pour vous. Le mini jardin, on va mettre du bon bord. C'est simple. Excusez-moi. C'est simple. C'est un tube qui est un réservoir. Donc, c'est un tube vide. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter de l'eau dedans pour permettre aux fines herbes de se conserver. Oui. Moi, je vends les fines herbes qui viennent comme ça, dans un petit cop, un pot grillagé, avec la laine de roche et racines nues. Donc, avec un peu d'eau, on met les plantes, on peut les conserver quelques semaines. Ça sent bon, hein? Mon entreprise, c'est quoi? Bien, je produis des fines herbes en culture hydroponique, dans un système avec un principe d'agriculture verticale, donc sur plusieurs étages. C'est dans un environnement contrôlé, à l'intérieur des bâtiments, et c'est même directement en ville. Donc, je produis en ville. Actuellement, à Lévis, bientôt à Québec. Je fais la commercialisation, la vente se fait en ligne, via une boutique en ligne, et j'utilise des points de dépôt pour que les gens puissent aller chercher leurs fines herbes. Pourquoi je fais la production, la vente et la distribution? Bien, c'est pour réduire les intermédiaires entre le producteur et les consommateurs. Ça permet également de me rapprocher des consommateurs, puis d'un peu avoir leur feedback, mieux connaître leurs besoins et m'y adapter. Et ça me permet d'offrir un produit de qualité à un prix compétitif. J'ai décidé de construire mon module de production moi-même, parce que je trouvais que c'était plus économique. Ça m'évitait d'être lié à une technologie X d'une entreprise X. Je voulais avoir la liberté de choisir les technologies au fil que ça évolue dans le temps, et ça évolue très rapidement. Je fais la vente en ligne parce que je trouve que c'est plus économique, et que ça me permet d'améliorer mon efficacité côté distribution et inventaire de mes produits. Et ça me permet aussi de me rapprocher de mes clients, encore une fois, parce qu'ils communiquent directement avec moi. Mes points de dépôt. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de louer un local coûteux avec un rayon d'action court. Ça me permet d'avoir un rayon d'action élargi, en plus de créer des partenariats avec des entreprises locales de proximité. Grâce à l'agriculteur urbain, ça me permet de réaliser un de mes rêves, qui est de vivre de l'agriculture, et ce, même si je vis en ville. Ça me permet d'être créatif et d'innover à l'aide des nouvelles technologies. Et ça me permet de mettre en valeur mes valeurs environnementales et écologiques. C'est le fun de pouvoir cultiver en ville, puis de savoir que ça n'a pas fait une grande distance pour être distribué. C'est très facile d'utilisation. Ceux qui ont de la misère à garder des plantes vivantes, c'est la meilleure façon. On n'a pas à gauger, j'ai-tu mis trop d'eau, pas assez d'eau, c'est-tu assez humide, mettre le doigt dans la terre, c'est sale. Non, c'est juste de l'eau. Et c'est écologique. Je me suis basé vraiment sur les principes des trois RVE. À chaque fois que j'ai une décision à prendre, comment je peux minimiser l'utilisation, réduire, réutiliser tout ça. Donc, c'est ma façon de faire de l'agriculture en ville. Merci. La conclusion, ça aurait été simplement www.agriculteur.ca. Voilà. Je reviens un peu, tu en as parlé beaucoup, mais j'aimerais ça que tu nous présentes tes valeurs entrepreneuriales, comme entrepreneur. Je pense que j'ai du leadership et j'aime beaucoup travailler avec les gens. Je pense que j'ai une facilité aussi de m'entourer des bonnes personnes. Pour l'instant, ça a fonctionné. Reste à voir l'avenir. Mais je pense que j'ai toujours voulu créer, innover, faire les choses, puis ne pas être pris dans un carcan, puis de faire mon entreprise. Là-dedans, je retrouve tout ce que j'ai envie de faire. Bien, bonjour. Bonjour. Moi, je ne suis vraiment pas bonne avec les plantes. Alors, peut-être que je suis votre clientèle cible. Mais ma question est, quelle est-elle? Parce que je comprends que physiquement, vous n'avez pas de place de vente. Et comment vous allez faire pour rejoindre ces gens-là? Bien, déjà, dans mes points de dépôt, je peux mettre des systèmes comme ça. Puis, dès qu'on voit ça, les gens n'ont pas le choix de dire, « Hé, c'est quoi ça? » Dès que j'explique, les gens aiment beaucoup. Mais est-ce que vous n'êtes pas au point de dépôt? C'est ce qu'on comprend. Bien, j'en ai un actuellement à la récolte qui est un de mes points de dépôt. Puis, quand les gens passent, « Ah, c'est quoi tout ça? » Ça fait que l'un des moyens, en fait, c'est les réseaux sociaux. L'idée, c'est que les gens qui vont acheter ça, vont l'utiliser, vont l'aimer. Puis, moi, je suis convaincu que ça, dans une cuisine, quand les gens viennent vous voir, puis qu'ils voient ça, ils disent, « J'en veux un, moi aussi. » Puis, la réponse actuellement des gens, elle est très favorable. Quand je leur présente mon produit, tout le monde dit, « Hé, ça m'intéresse, je veux en connaître plus. » Je vise beaucoup les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout ça pour communiquer avec les gens. Je pense que le meilleur vendeur, c'est ce qu'on appelle l'ambassadeur. C'est la personne qui est convaincue que c'est un super de bon produit puis qui en parle à ses amis autour. Mais c'est qui, la clientèle cible? Mais en gros, c'est soit les gens qui sont épicuriens, qui aiment ça cuisiner, qui aiment ça de la saveur. Quand vous achetez des plantes vivantes, ça sent bon, ça goûte bon, vous avez la pleine saveur, vous pouvez faire des recettes. L'autre catégorie, c'est les familles qui, comme moi, n'ont pas le temps de cuisiner. Tu mets ça là-dedans, ça fait un peu de saveur. J'ai même des gens qui en donnent comme récompense à leurs enfants, puis les enfants, ils trippent à manger les feuilles. Ma fille, quand elle vient marcher, il faut que je l'arrête parce qu'elle mange mes plantes. Et l'autre catégorie de personnes, ce serait des retraités qui prennent soin de leur santé. On sait que plus la nourriture est fraîche, plus il y a de molécules actives qui sont bonnes pour la santé. Fait que de manger vivant, je pense que ça peut intéresser ces gens-là. Rémi, moi, la question, c'est comment tu t'en es pris pour, un, établir tes ventes? Bien, il fallait que je mette un chiffre en partant. Ce que je me suis dit, c'est que les gens allaient… Moi, j'ai déterminé que je pouvais en vendre 50 par mois. J'ai fait cet automne, c'est-à-dire, j'ai fait le marché de l'Imoilou. J'étais arrivé avec quelques kits. Je les ai tous vendus en quelques heures. Donc, je sais que si on se place aux bonnes places, il y a un potentiel. Donc, moi, j'ai mis des ventes de 50 kits par mois avec une récurrence. À date, j'ai déjà une cinquantaine de personnes qui sont sur une liste d'attente. Parce que pour l'instant, je misais beaucoup aux gens, je vous mets sur une liste d'attente, le temps de peaufiner mon produit. Parce que le but n'était pas d'arriver sur le marché avec un produit et de dire « je vends, je vends », mais plus d'avoir quelque chose de qualité, avec des bons taux de semis, des bonnes hauteurs, une bonne conservation. C'est ce que j'ai fait. Oui, M. Carie, si jamais ça ne fonctionne pas, vous pourriez peut-être devenir animateur d'émissions de télévision sur les plans. Votre présentation était très intéressante. Vous avez parlé de… Tout ça, ça fonctionne numéro un. Dans le prototype, ça fonctionne très bien. Si vous aviez une faiblesse à votre projet, puis un risque que vous auriez… sur lequel vous n'êtes pas penché ou voudriez nous convaincre qu'on ne s'en va pas sur une fausse piste, parce que vous avez mentionné que ça évolue rapidement. Est-ce que pour vous, par exemple, c'est un risque? Pas du tout, parce qu'étant donné que j'ai monté mon système, je ne suis pas attaché à personne. Je ne vous dirai pas avec quoi je l'ai fait, c'est très professionnel, mais en fait, j'ai misé sur une production à faible coût. Vraiment, en montant mon produit, on l'a monté pour que ce soit simple d'utilisation, c'est démontable. La semaine dernière, j'ai terminé, si on veut, l'optimisation de ma tour de production. Je l'appelle maintenant la tour de production parce que chaque pièce est facilement transférable à une autre. J'ai une pièce qui brise, je la change. Étant donné que j'ai travaillé en recherche, en environnement, en agriculture, il n'y a pas beaucoup d'argent, on était habitué de faire beaucoup avec peu. Dès que tu as de la mécanique, ça peut briser. J'ai été vraiment avec minimum, tout est interchangeable, tout est transférable. Je n'ai aucun doute, si jamais ça ne marche pas, j'ai des belles tours de production pour moi. Si les technologies évoluent, l'eau et la gravité vont toujours rester de la même. Donc, ce seraient les lampes, ce seraient les équipements de contrôle. Donc, ça, c'est super. Si ça évolue, je vais juste être plus performant, plus rapidement. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il n'y a pas de risque avec votre projet? Non, parce que si ça ne marche pas, je garde tout à moi et je suis très heureux de le projet. En fait, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais moi, je suis quelqu'un qui évalue quand même les risques. Puis là-dedans, je considère que mon risque est tellement minime, le but n'était pas de devenir millionnaire, mais de faire ce que j'aimais et d'en vivre. Puis c'était l'agriculture que j'aimais. Puis je voulais rester en ville avec ma famille. Ça fait que c'est là-dessus que, pour l'instant, avec ce que j'ai investi et les résultats que ça donne, je considère que j'ai un risque très minime. Et je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Toutes sortes de questions qui me viennent en tête, je trouve ça le fun. Entretien de cet outil-là? Facile, simple ou les gens vont se dire « Ah, c'est de l'entretien, je m'en débarrasse? » Bien, s'ils s'en débarrassent, ils m'en rachèteront un autre, mais c'est contre mes valeurs écologiques. OK, c'est bon. Donc, je vous dirais, en fait, c'est très facile d'entretien parce qu'une fois que c'est terminé, moi, je récupère le petit cube de plastique. Le petit cube de plastique, s'ils veulent me le renvoyer. Puis sinon, le tube, on passe une petite gainée humide dedans. Les trous sont suffisamment gros pour qu'on passe la gainée, qu'on le nettoie et que ça se fait très facilement. J'ai fait d'autres prototypes aussi, avec des bouchons en me disant que ça va être plus facile, mais un bouchon, ça coule. Il ne faut pas de bouchons vissés, je veux dire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de simple, pas cher, ce qui permet que ce soit accessible à tout le monde. Ça ne coulera pas sur le comptoir. Comment? Ça ne coulera pas sur le comptoir. Non, 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 ça ne coule pas parce que c'est justement collé, donc il n'y a pas de danger. C'est très résistant, solide, étant donné que c'est des matériaux peu coûteux, mais c'est accessible. C'est ce que je voulais aussi. Je ne voulais pas un produit pour la niche. Je vais développer des produits pour la niche. Imaginez un truc comme ça, créé par des artistes, un artiste en céramique, n'importe quoi. J'ai des idées, j'ai des gens qui, juste de leur dire ça, ça les allume. C'est le début de ce qui peut être l'infini. L'agriculture urbaine, les jardins dans nos maisons, on peut aller loin avec ça. Moi, je vais vous dire ce qu'on m'a déjà dit. Quelqu'un, je voulais m'acheter une firme, à un moment donné, il m'a dit, achète le terrain à côté. Je lui ai dit, je vais être ton compétiteur. Il m'a dit, non, je vais m'arranger pour être meilleur que toi. La compétition, j'ai de l'avance, j'ai des idées, c'est ma force, ma créativité. Si je m'entoure bien, je pense que je peux, je suis le premier à faire ça, puis je vais m'arranger pour rester le premier. Présentation extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada